bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui sur planèteur 2.8 nous allons voir le shader toon ce shader c'est tout simplement un shader qui va nous permettre de créer on va dire un effet de type cartoon alors celui ci vous allez voir est assez simple et en fin de compte le problème c'est qu'il faut savoir que ce shader toon ne fonctionne que sur cycle que sur le moteur de rendu cycle au niveau de heavy il faudra travailler différemment et je vous expliquerai comment faire donc déjà ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement supprimer mon cube et récupérer un fichier que j'ai créé sur cette broche core mini je vous montre donc là on est sur cette broche core mini je me suis tout simplement amusé à créer ce petit personnage rapidement entre guillemets cette broche core mini je vous avais fait une vidéo dessus c'est vraiment génial pour apprendre la sculpture bien évidemment si vous avez une tablette graphique parce que sans tablette graphique c'est un peu moins évident mais celui-là est vraiment très simple vous avez des brosses très simpliste vraiment le minima avec la fois la densité et la taille de votre brosse et après vous pouvez basculter ce que vous voulez et vraiment très rapidement voilà c'est juste pour la petite aparté donc ce que j'ai fait c'est que j'ai cliqué ici pour le transformer en obj et après je vais l'importer au niveau blender 2.8 donc on revient dans blender 2.8 ici je vais faire file tout simplement importe et mettre ici obj automatiquement je vais récupérer mon fichier qui m'intéresse voilà donc me voilà sur le blender 2.8 où j'ai fait en sorte de récupérer mon élément pour pouvoir tout simplement vous montrer ce qu'il en est alors comme je disais celui ci va fonctionner de différentes manières que cela soit sur cycle ou heavy tout ne s'en fait contre le shader tout ne fonctionne que sur cycle là par en vous voyez je vais mettre en heavy je vais aller ici au niveau du shader donc editing je vais supprimer celui ci je vais faire shift a et on va regarder je vais même pas supprimer pardon je vais faire je vais pas supprimer ça va être beaucoup plus simple on va juste faire shift a et vous allez voir que le shader en fin de compte n'existe pas voyez on a skater absorption transparent translucent enfin on n'a pas tout pourquoi parce que celui ci comme c'est un moteur en l'occurrence heavy c'est un jeune moteur mais n'ont pas encore associé ce shader tune donc dans ces cas là il faudra tout simplement utiliser le moteur de rendu cycle donc on va aller ici et on va choisir cycle alors là j'ai simplement récupéré si vous regardez de mes yeux j'ai fait en sorte j'ai fait vraiment quelque chose de très grossier c'est à dire qu'ici si je mets mode édition avec ma touche ma touche avec mon mode de sélection circulaire donc touche c j'ai fait en sorte de sélectionner mes yeux créer un vertel de groupe et tout simplement ici au niveau de mon shader ben j'ai mis ici des yeux et donc juste un principal bsdf rien d'extraordinaire j'ai mis en rouge donc j'ai fait assign et terminé c'est le vert qui va nous intéresser c'est plutôt celui ci donc si on regarde un peu celui ci alors on va se mettre ici plutôt en mode objet pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe j'ai une lumière de type sun qui éclaire mon objet il n'y a pas grand chose à enfin compte à dire dessus vous avez deux modes vous avez le mode diffuse qui va être plutôt pour des matériaux on va dire de type mat vous allez créer un shader tout de type mat mais c'est toujours pareil ce shader il est plus intéressant de le faire fonctionner avec d'autres shaders par exemple on pourrait si on met en diffuse mettre un glossy pour après mettre un mid shader avoir quelque chose d'un peu plus intéressant pour l'instant je vous montre bruit de pomme je m'en sers pas du tout une shader mais c'est toujours intéressant de vous montrer comment celui ci fonctionne et ici vous avez glossy en glossy vous pouvez voir dessus qu'on a quelque chose de plus brillant si on regarde les deux options enfin on a déjà l'option ici couleurs là vous l'avez compris rien à vous dire à ce niveau là ensuite vous avez la taille la taille ce qu'on appelle size elle est compris entre 0 et 1 c'est tout simplement l'angle de réflexion qui ira de 0 à 80 degrés et le smooth ça veut simplement dire que vous allez lisser là aussi vous allez lisser voyez c'est simplement l'ombre c'est la réflexion que vous allez lisser c'est juste ça que ça veut dire donc si ici voyez j'augmente ou je diminue ma taille on aura quelque chose comme ça c'est pas terrible j'avoue qu'au niveau cycle pour créer du tout on n'arrive à pas faire des trucs sympas par contre j'avoue qu'avec les vies c'est pas mal et c'est ça qui est vraiment génial sur blender de 8 c'est que cycle c'est vraiment le côté très réaliste et evie bien et bien on y arrive un mais malgré tout evie vous allez voir qu'on peut faire une autre technique qui permet d'avoir quelque chose encore plus sympa au niveau du réaliste donc là ce que je vais faire c'est que je vais changer et on va partir sur evie voilà donc maintenant je suis dans un autre on va dire une autre scène où cette fois ci je suis en moteur de rendu evie et si on regarde ici au niveau du shading vous allez voir que c'est complètement différent donc je vais faire ctrl tap pour qu'on puisse bien voir et décrypter un peu celui ci le colorant pour la panque en revue mais pour l'instant j'essaie de vous expliquer tous les shaders un peu à quoi ils servent en même temps vous expliquer quelques petits trucs mais on le verra vous inquiétez pas en gros le colorant c'est tout simplement que vous allez pouvoir mettre par défaut vous avez deux couleurs vous avez le noir et le blanc et vous allez pouvoir mettre plein de couleurs avec différents styles le shader to rgb ça veut simplement dire que comme on ici on a un diffuse bsdf donc un shader le vert normalement ne peut pas aller au niveau du gris donc on est passé par un node shader to rgb et on a fait en sorte de mettre celui ci entre les deux voyez pour pouvoir faire ça et ici évidemment d'un diffuse bsdf ça pas de souci vous connaissez si je vous montre ce que ça donne voyez on a plutôt quelque chose de plus intéressant là c'est que là on a toujours ma lampe de type sun qui va éclairer mais ici on va pouvoir travailler sur les différentes couleurs et on aura vraiment quelque chose d'un sympa donc là je voulais vous montrer les deux techniques à la fois avec le moteur de rendu cycle et à la fois avec le moteur de rendu heavy sachant qu'évidemment peut pas utiliser le shader toon puisqu'il n'existe pas mais malgré tout on peut pallier à ce problème en utilisant ces différents shaders c'est pour ça qu'ici je voulais mis en plein écran pour vous puissiez le récupérer et pouvoir c'est toujours plus intéressant de l'avoir en plein écran et voir exactement ce que j'ai fait après c'est pas très compliqué je l'expliquerai bientôt celui-là mais pour l'instant je me consacre au shader une fois qu'on aura vu tous les shaders on pourra commencer à faire je pense qu'on verra rapidement le colorant et ainsi de suite voilà donc on vient de voir comment fonctionne le shader toon je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye